Où se trouve Amageddon? Hypothèse Amageddon représente la ville de Jérusalem où, dans la fin des jours, Jésus le Messie de Yahvé descendra du ciel sur le mont des Oliviers pour détruire des ennemis qui auront envahi l'Israël. La seule mention de Amageddon se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Ce sont des esprits de démons qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ils les rassemblèrent à l'endroit appelé en hébreu, Armageddon. Rédigé en grec, le texte de l'Apocalypse emploie le mot Hamageddon, une translittération de l'hébreu qui consiste en deux mots, Har, le mot, et Megiddon, un nom propre. Cependant, la région qui s'appelle Megiddon n'est pas une montagne. Ce jour-là, je travaillerai à détruire toutes les nations qui viendront attaquer Jérusalem. Ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadramon, dans la vallée de Megiddo. Il y a deux façons dont on peut translittérer l'originel hébraïque du mot Megiddo. Dans tous les deux cas, il faut enlever le N final en français. On ignore les voyelles car les mots hébraïques se forment autour d'une racine de trois consonnes. D'abord, on peut transcrire M-G-D, même Gimmel d'Alif, écrit de la droite vers la gauche, si on croit que la lettre hébraïque représentée par le G était le Gimmel, une occlusive vélaire voicée. Cet présupposé amène bien des gens à croire qu'il s'agit soit de la plaine de Megiddo, soit d'un tel situé au sud-ouest de la plaine. Un tel est une colline artificielle formée par les ruines superposées d'une agglomération ancienne. En revanche, on peut aussi transcrire M-D de l'hébreu, même Haïn d'Alif, si on croit que la lettre hébraïque représentée par l'apostrophe inverse était le Haïn, une fricative pharyngale voicée. En ce cas, le mot Megiddo représente le terme hébraïque Mohed, assemblée, et Hamageddon, l'hébraïque Har-Mohed, la montagne de la rencontre, évoquant Esaïe chapitre 14. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ? Tu disais dans ton cœur, je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai aux très hauts. Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. Ainsi, Armageddon représente l'endroit où le Dieu très haut demeure en regnant sur le monde invisible des êtres spirituels. Mais où précisément se situe l'extrême nord ? L'éternel Yahvé est grand, il est l'objet de toutes les louanges, dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Elle est belle, la colline qui fait la joie de toute la terre, le mention, du côté nord, c'est la ville du grand roi. Dans la religion antique en Proche-Orient, l'extrême nord signalait le mont Bachan au nord, la demeure présumée du dieu démoniaque Bachal, le concurrent de Yahvé, le seul vrai dieu. L'éternel Yahvé sortira et combattra contre ces nations, comme il combat le jour de la bataille. Ses pieds se poseront, ce jour-là, sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Ce jour-là, je travaillerai à détruire toutes les nations, qui viendront attaquer Jérusalem. Les habitants de Jérusalem tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé.